Quatrième et dernière sous-partie sur les fractions et les nombres entiers, nous allons voir comment on peut décomposer une fraction en la somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1. Dans la partie précédente, nous avons vu que la fraction 9 quarts est comprise entre 2 et 3. Plus précisément, on peut voir que 2, c'est cette partie-là, donc 9 quarts, c'est composé de 2 fois 4 quarts, 2 unités complètes, et il reste encore 1 quart, donc on peut écrire que 9 quarts, c'est égal à 2 plus 1 quart. Ça, c'est la décomposition de la fraction 9 quarts en un nombre entier, 2, et une fraction inférieure à 1, 1 quart. 1 quart, c'est bien une fraction plus petite qu'une unité. Alors, on va voir la méthode par le calcul pour arriver à ça. Si je prends 9 quarts, comme dans la partie précédente, je fais la division de 9 par 4, j'obtiens donc 9 est égal à 4 fois 2 plus 1. Ce 2, c'est le nombre d'unités complètes comprises dans 9 quarts, et ce 1, c'est le 1 quart en plus qu'il reste une fois qu'on a pris nos deux unités complètes. Donc, juste avec cette division euclidienne de 9 par 4, je peux trouver la décomposition de 9 quarts en une somme d'un nombre entier et d'une fraction plus petite que 1. Alors, plus généralement, toute fraction qui ne représente pas un nombre entier peut être décomposée comme la somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1. Pour déterminer cette décomposition, il faut effectuer la division euclidienne du numérateur par le dénominateur. Alors, reprenons notre exemple de 163 cinquième. On avait déjà fait la division euclidienne, 163 divisé par 5, ça fait que dans 163, je peux mettre 32 fois 5, et il me reste 3. Donc, je peux dire que 163 cinquième, c'est 32 unités complètes plus 3 cinquième. Alors, petite remarque, la fraction restante, c'est-à-dire la fraction qu'on additionne, doit être inférieure à 1, c'est le principe. C'est le but du jeu. Donc, son numérateur est nécessairement inférieur à son dénominateur. De toute façon, dans une division euclidienne, le reste doit toujours être inférieur au diviseur. Donc là, c'est bien le numérateur de la fraction, c'est le reste, qui est inférieur au dénominateur de la fraction, et le dénominateur, c'est bien le diviseur qu'on a choisi. Bon, je vous dis ça parce qu'éventuellement, ça peut vous aider à détecter une erreur que vous auriez faite. Si vous trouvez une fraction qui est plus grande que 1, si vous trouvez une fraction où le numérateur est plus grand que le dénominateur, c'est que vous vous êtes trompé quelque part. Bien, alors, à quoi ça va nous servir tout ça ? Si je prends cet exemple, toujours 163 cinquième, qui est égal à 32 plus 3 cinquième, peut-être que vous vous souvenez dans la partie 2 sur les droites graduées. Imaginez que je vous demande de positionner la fraction 163 cinquième sur une droite graduée. Vous voyez que là, on va avoir un petit peu de mal, on ne va pas s'amuser à compter 163 sous graduation de la cinquième. Ce serait affreusement long. Donc, on va pouvoir se servir de ce qu'on vient de voir maintenant, tout simplement pour créer une droite graduée qui commence seulement là où ça m'intéresse. Puisque je sais que 163 cinquième, c'est situé entre 32 et 33, eh bien, je vais placer les graduations uniquement aux alentours de 32 et 33. Donc, comme je l'ai fait ici à l'écran, j'ai tracé ma droite graduée avec seulement les graduations 31, 32, 33. Comme je sais que je veux des cinquièmes, j'ai laissé 10 carreaux entre deux graduations, 10 carreaux pour une unité, ce qui me permet de diviser l'unité facilement en 5 par égal. Et maintenant, je peux partir tout simplement de la graduation 32 et ajouter 3 cinquièmes, 1, 2 et 3, pour arriver à l'endroit où sera situé 163 cinquièmes. Donc voilà, faire ce petit calcul préalable, ça me permet de situer plus facilement ma fraction sur une droite graduée. Alors, petit exercice d'application, comme d'habitude, voici 5 fractions, décomposez-les en la somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1. Mettez en pause, faites ce travail par écrit, et revenez voir ensuite la correction. Alors, pour 29 quarts, vous avez dû trouver normalement que c'est égal à 7 plus 1 quart. On avait vu dans la partie précédente que 29 quarts étaient compris entre 7 et 8, et bien donc là, on peut préciser que c'est 7 plus 1 quart. 7, ça fait 28 quarts, puisque 4 fois 7 font 28, donc 7, c'est égal à 28 quarts, plus encore 1 quart pour arriver à 29 quarts. 46e, de la même façon, c'est égal à 6 unités complètes plus 4 sixièmes. 35 tiers, c'est 11 plus 2 tiers. 270 douzièmes, c'est égal à 22 plus 6 douzièmes. Alors, je vais m'arrêter là un moment, puisque 270 douzièmes, on peut aussi faire le quotient directement, et dire que c'est 270 divisé par 12, ce qui fait 22,5. Donc 22,5, on voit que c'est 22 plus 0,5, donc 22 plus la moitié d'une unité. Donc autrement dit, si je passe par ce petit raccourci-là, je peux tout à fait dire que 270 douzièmes, c'est égal à 22 plus 1,5. Donc en fait, j'ai deux réponses possibles pour cette fraction, soit je dis que c'est 22 plus 6 douzièmes, soit je dis que c'est 22 plus 1,5, et en fait, les deux réponses sont justes, puisque comme on l'a déjà vu un petit peu rapidement dans la partie sur les droits de graduer, on a vu que plusieurs fractions peuvent être égales, peuvent donner le même nombre. Eh bien là, c'est bien ça dont il s'agit. 6 douzièmes et 1,5, en fait, c'est la même chose. Donc 270 douzièmes, c'est égal à 22 plus 6 douzièmes, et c'est aussi égal à 22 plus 1,5. Et 93 septièmes, c'est égal à 13 plus 2 septièmes. Bien, si certaines choses vous posent problème, n'hésitez pas à revenir en arrière, refaites des exercices pour vous entraîner, et n'hésitez pas non plus à poser vos questions dans les commentaires. Et moi je vous donne rendez-vous pour la quatrième partie de ce chapitre. Et moi je vous donne rendez-vous pour la quatrième partie de ce chapitre.